Au deuxième jour du confinement, Jean-Michel s'aventure dans les limites de son village. L'œil attiré par cette chapelle. Ce sera sa première photo. A l'intérieur du bâtiment, il s'arrête devant cette inscription presque prophétique. Son projet est né, celui de photographier ce village d'Anjou pendant toute cette période historique. Je n'avais pas vraiment envie de faire quelque chose non plus de bucolique avec les petites forêts, les chemins, le colza, fleurique, etc. J'avais envie de trouver aussi autre chose. On n'est pas non plus à Tchernobyl, il ne fallait pas montrer quelque chose d'ultra noir et négatif. La matière première de son travail, ce sont les portraits. Au total, 100 villageois. Comme Bernard, une figure de la Boal, président de l'une des trois sociétés de jeux de boules de fort. A l'arrêt depuis le confinement, ce qui n'était jamais arrivé, même pendant la guerre. On y va comme ça. Après, vous me raconterez votre vie. On a parlé tout à fait librement et très simplement. J'étais assez content de lui apporter quelques informations sur notre commune. La Boal, 1200 habitants au sud d'Angers, a perdu ces dernières années tous ses commerces. Alors, pendant le confinement, les habitants ont plébiscité la vente directe chez cette maraîchère. Pour elle, le travail de Jean-Michel a tissé des liens. Il a permis, je pense, d'aider certains à poser des mots sur leurs mots, MAUX, pour le dernier. Parce que le confinement a généré chez certains, je pense, beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi. Je pense qu'il y a une population qui reste assez âgée sur la Boal. Un village en bord de Loire, comme figé au temps du confinement. Une petite histoire dans la grande qui va se matérialiser prochainement sous la forme d'un livre. Un confetti de France où on trouve une infirmière, on trouve un pompier, des policiers, des retraités, des jeunes, des moins jeunes. Chacun avec son idée sur cette période. Des témoignages pour la postérité que le photographe veut aussi mettre à l'honneur lors d'une exposition organisée dans le village à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada